Alors dès qu'il part en vrille, hop, une torgnole. Et à la cave, ça, ça va le calmer. Ah oui, j'ai pas de cave, je suis en appartement. Bon, alors dès qu'il part en vrille, hop, une targette. Et sur le balcon, ça, ça va le calmer. Mais oui, je suis au rez-de-chaussée, alors il peut se sauver. Moi, je sais pas quoi faire. Cette idée aussi d'élever les gosses en appartement. Non, je vous jure, c'est dur d'être maire. Ah bah là, il manquerait plus qu'il vire sataniste ou zoophiste, et puis alors là, il vous aura tout fait. Bon, enfin là, c'est pas de sa faute, il se fait racheter quand même. J'imagine que vous allez donner de l'argent pour qu'il se sorte d'affaires. Bah bien sûr. Moi, je suis sa mère, je peux pas le laisser quand même. Mais il a 35 piges, Annie, il est quand même en âge de gérer ses affaires tout seul. Bon, c'est vrai. J'aurais tellement aimé avoir un fils comme vous, Jean-François. Bah oui. Vous n'auriez pas une petite pièce pour un café ? Bah non, j'ai juste un billet. Bon, ça fera l'affaire. Vous me ramènerez la monnaie. Ah bah oui, mais ça, ça dépend sur qui je tombe. Je vais au balto. L'aventure est au bout du comptoir aussi, Annie. Bon, ça fait rien. Je suis plus à sa prêve. Tiens. Dans le retour du fils prestige, t'as réussi à prendre l'ascenseur. Il y a du mieux. J'ai pas de coeur à rire, Jean-Claude. J'ai des problèmes de raquettes, moi. Escroc, va. Mais personne n'y croit à ton histoire de coton, là, imbibé de ketchup, là. Pauvre garçon. Je vais prévenir ta mère, moi. Tu vas voir. Attends, attends, attends. Si tu dis rien, je te donnerai une partie. La moitié. Et tu peux me frapper pour rendre le truc plus crédible, si tu veux. Ah ouais ? Ouais. Tu me payes et puis je te frappe ? Ouais. Ah, c'est tentant, hein. Oui. Viens l'essayer, mais je marche pas. Je préfère prévenir ta pauvre mère. Pauvre mère, pauvre mère, elle a touché 10 000 euros d'héritage. 10 000 ? Bah, 10 000. Vas-y, me rate pas. Il faut qu'elle soit choquée. Elle crachera plus. T'inquiète pas, elle va pas te reconnaître. Attention. Bon, Annie ! Oh là là, c'est super bien. C'est hyper crédible. Merci, Jean-Claude. Ah, François. Ah ! Ah ! Ah, mon Dieu, il est tout frappé. Heureusement que Jean-Claude est intervenu. Il m'a sauvé, maman. Il faut quand même que je leur donne 500 euros. 1500, François. 1500, t'as oublié. Eh oui, j'ai tout vu. J'étais là. Ça s'est passé en bal d'immeuble. Je revenais du bal tôt. Bon, j'en ai calmé un ou deux, mais c'est des manouches. Avec eux, on sait jamais où ça s'arrête. Des manouches, il y a en sorte, mais on m'avait dit que c'était des punks. Très juste. Très juste, Annie. Mais maintenant que vous me le dites, certains étaient mal coiffés. On s'est fait la remarque. Ah, 1500 euros. Mais je sais pas comment, si je vais pouvoir prendre ça d'un coup. Vous voulez pas m'emmener en voiture à la poste ? Non, je préfère pas, ni au cas où ils reviendraient. Ah oui, bon, j'y vais. J'ai un bon sac d'eau. Oh, mon Dieu. J'aurais pu l'amener, quand même. On aurait gagné du temps. Non, mais attends, je suis connu, moi, dans le coin. Je défends ma réputation, qu'est-ce que tu crois ? Attends. Oui, je comprends, oui. Ah, bah, oui. Mon grand, mon grand, mon grand, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Ils n'ont pas voulu me les donner, les 1500 à la poste. Bon, et si, est-ce tombé, on peut pas compter sur toi. C'est toujours pareil. Merci, viens. François, François, attends. Ils m'ont quand même donné 500 euros. C'est pas rien, quand même, non ? Ah, bah, il n'y a pas 1500 non plus. Moi, je vais voir ce que je peux faire pour les retenir, mais je sais pas si ça va suffire. C'est quand même des manouches. Ces gens-là, on mange des rissons, Annie. Merci, merci, Jean-Claude. Vous auriez pas une petite pièce, parce qu'il faut que je prenne le bus pour rentrer chez moi. Attention, Annie, après le fils, la mère, ça va. Il n'y a pas marqué Robin Dubois. Il y a mon café, là. Oui. Merci, un petit café. Ça fait chaud au cœur.